Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer aujourd'hui avec les objectifs du jeûne. Et ça sera la suite du dernier rappel qui concerne la sagesse derrière le jeûne. Et c'est, comme j'ai dit la dernière fois, le plus important à comprendre dans cette adoration. Quels sont les objectifs visés à travers le jeûne du mois de Ramadan et à travers l'adoration du jeûne en général ? Si le jeûne est une adoration qui est un peu hors du commun, qui demande un effort considérable quand même pour beaucoup de personnes, et que ce jeûne se répète chaque année, qu'on ne le fait pas juste une seule année, c'est qu'il y a des objectifs derrière qui sont sublimes, des objectifs profonds que le jeûne recherche à travers son jeûne. Et c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui ensemble pour vraiment les viser à travers notre jeûne et le long de notre vie. Parce que, comme je l'ai bien dit, on ne peut pas les acquérir, ces choses-là, ces objectifs, à travers une année ou un mois de jeûne, ou quelques jours de jeûne, ou quelques années de jeûne. Donc on commence par la première chose qui est, le jeûne vise à éduquer le jeûneur, l'être humain. Cette éducation, elle le met en relation directe avec les humains, bien sûr. Il y a le côté relation avec le créateur, avec l'adoré, c'est très clair, pendant le mois de jeûne, on renforce ce lien, et ça c'est un objectif en soi, c'est un objectif important en soi, que beaucoup de musulmans, alhamdoulilah, le font, et les renforcer à travers cette méditation pendant le jeûne, cette méditation qui se passe par, donc l'abstention déjà, on est plus prêt à réfléchir, à comprendre les choses. Cette méditation qui se passe à travers la lecture de la parole d'Allah, qui est une parole pleine d'enseignements, de paraboles, de sciences, à méditer, à comprendre, et qui demande vraiment du temps pour la comprendre. Aussi il y a les prières nocturnes, les vies spirituelles, qui nous rapprochent de notre créateur, et ça c'est bien sûr des objectifs essentiels, derrière le jeûne, mais il y a aussi le côté humain, donc les valeurs humaines qui sont développées à travers le jeûne, et ça c'est très important, c'est ce que les musulmans aujourd'hui doivent vraiment comprendre, et mettre en pratique, parce que beaucoup de jeûneurs, jeûne comme on a dit, un jeûne qui est dissocié de ces objectifs-là, et qui ne les emmène pas vers ces objectifs, parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de comprendre le vrai sens du jeûne, ils n'ont pas fait l'effort de comprendre justement donc les objectifs du jeûne. Dans cette relation avec les valeurs humaines, on va donc expliquer quelque chose d'important, c'est que le jeûne, il vient renforcer ses valeurs en nous. C'est certain qu'il y a des personnes qui sont maléfiques, entre parenthèses, qui font du mal et qui l'assument, qui n'ont pas un bon comportement, qui trichent, qui n'ont pas de limite en fait, à travers le jeûne, ces gens-là, ils vont méditer, ils vont réfléchir, et le vrai jeûne peut les aider à sortir de cette situation. Heureusement que ces gens-là ne sont pas nombreux dans la communauté et chez les humains, mais c'est plus ceux qui sont dans une pratique qui n'est pas stable, ceux qui ont des valeurs mais que quelquefois ils s'affaiblissent, ceux qui font semblant en fait quelquefois d'avoir ces valeurs alors que dans leur intérieur, ces valeurs sont faibles, voire absentes quelquefois, cette catégorie-là, elle est plus présente, et le jeûne, il va l'aider à développer ces valeurs humaines, ces valeurs de bonté, ces vertus, cette générosité, cette utilité pour les autres, cette honnêteté, cette sincérité, etc. Et le jeûne, donc son rôle, c'est, il va nous sortir de tout ce qui est en fait feinte, il va nous aider à sortir de tout ce qui est semblant, c'est-à-dire chez nous, tout ce qui est simulé, qui n'est pas réel, et on va le rendre réel à travers le temps. C'est-à-dire que la bonté, par exemple, être bon, c'est une valeur qui est recherchée, et l'être humain, quand il est bon, il réussit lui-même sa vie, et il aide les autres aussi à vivre, et on peut tous vivre ensemble en paix, on peut tous vivre une belle vie, en fait, ensemble. Si on arrive à changer les mauvais, qu'ils deviennent bons, et ceux qui sont un peu dans l'hypocrisie, entre parenthèses, qui montrent qu'ils sont bons, mais en réalité, leur âme maintient encore beaucoup de caractères, de vengeance, d'envie, de haine, etc. Donc, ça existe. On va les aider à sortir de cette situation-là. En fait, on ne montre pas, on ne s'émule pas qu'on est bon, mais la bonté devient vraiment naturelle chez nous. C'est ça, ce qu'on vise à travers le jeûne. Enfin, pas, en fait, les vertus, c'est-à-dire être vertueux, c'est quelque chose qui est recherché. On veut sortir celui qui fait, en fait, la vertu, c'est-à-dire qui fait semblant qu'il est vertueux, de cette situation à une situation où la vertu, lui, devient une nature. Il devient vertueux de nature. En fait, ça devient sa propre nature. C'est ce qu'on vise à travers le jeûne. On ne fait pas semblant d'être généreux, d'avoir cette qualité de générosité, mais à travers le jeûne, si, comme j'ai dit, la personne, elle n'est pas vraiment, son âme, elle n'est pas vraiment généreuse. Elle n'a pas encore cette âme qui est généreuse, qui veut être utile pour les autres. Le jeûne, il va l'aider à remonter dans la générosité, à améliorer cette valeur en lui pour qu'elle devienne sa raison d'être, même. C'est-à-dire, ça devient la générosité, ça devient son combat quotidien. Pourquoi ? Parce qu'il a compris la situation de la misère, son effet sur l'être humain. Il s'est mis en situation de pauvreté, entre parenthèses, quand il s'est abstenu de manger et de boire. Donc, il va se mettre à la place de ceux qui n'ont rien. Et là, la générosité, elle va devenir, en fait, un objectif. Elle va devenir un combat quotidien. Et il va même gagner d'autres personnes pour mener ce combat et faire sortir les pauvres de leur pauvreté, aider ces gens-là à améliorer leur situation. Le jeûne, il nous aide, justement, à avoir ces valeurs-là qui deviennent, enfin, très fort en nous, qui a un pourcentage qui est très élevé. Bien sûr, être vertilleux à 100% et être généreux à 100% et être bon à 100%, ça, pour l'être humain, peut-être c'est inaccessible parce que c'est les anges. Là, on parle des anges, on ne parle plus des humains qui sont fautifs par nature, mais c'est le pourcentage, en fait. Si j'ai 40% et je remonte 50% cette année à travers une année de jeûne, une année de méditation, une année de réflexion et l'année d'après, je remonte à 60% et ainsi de suite, c'est là où je m'approche. Je m'approche de mon objectif, je m'approche de cet objectif sublime que peut-être je ne peux pas l'acquérir, comme j'ai dit, à 100%, mais si je meurs un jour avec 70%, c'est déjà, alhamdoulilah, si je meurs avec 80%, c'est déjà, alhamdoulilah, et là, on parle des personnes qui sont, entre parenthèses, les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre parenthèses, les saints, quand on parle des saints, mais dans le vrai sens, le sens d'élus, alhamdoulilah subhanahu wa ta'ala, c'est sûr qu'ils ont atteint un degré élevé de ces valeurs. Quand on parle de la perversité, pour une âme qui est éduquée à travers le jeûne, qui a appris à s'abstenir, qui a appris à partager, qui a appris à méditer, qui a appris le vrai sens de la vie, que ce n'est pas juste de manger et de boire, bien sûr, cette âme, elle a sa relation avec la perversité, avec l'immoralité, elle va être différente. La perversité, ce n'est plus quelque chose qui, en fait, elle la dérange, mais elle la choque. Elle va arriver à un stade où elle n'imagine pas qu'un être humain peut être pervers, alors qu'il est capable d'améliorer la valeur, donc la vertu en lui, et qu'il est capable d'être bon, qu'il est capable d'être utile, qu'il est capable d'être honnête, elle ne va pas concevoir cela, et elle va être une âme qui est vraiment purifiée, dans le sens où elle a dépassé toutes ces tentations de chaitan, bien sûr, cette tentation de la vie, la tentation des plaisirs de ce bas-monde, etc. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel sur lequel on doit se concentrer à travers notre jeûne. Bien sûr, le jeûne, il y a d'autres objectifs derrière le jeûne qui sont nombreux. Le jeûne, il nous apprend à s'organiser dans notre vie, il nous apprend que dans la vie, il y a des moments, il y a un temps à tout, chaque chose à son temps, on ne peut pas la faire en dehors de son temps, si on l'a fait, on ne va pas réussir. Il nous apprend la ponctualité, donc il y a un moment où on va faire la rupture du jeûne, ce moment, il est limité, après il y a des prières derrière, il y a le repas du matin, le repas du matin, si je le rate, je ne veux pas le rattraper. Ça m'apprend dans la vie qu'il y a des choses, quand on les rate, on ne peut pas les rattraper, et on va penser plus à la prochaine fois, c'est-à-dire on ne va pas être déçu, on ne va pas perdre le courage, non, je m'améliore pour la prochaine fois, demain je vais me réveiller, et ça c'est une façon aussi de vivre, c'est une façon d'avancer dans la vie quand on n'est pas dans cette logique de déception, etc. Le jeûne nous apprend aussi parmi les objectifs à avoir derrière le jeûne, c'est que pendant le jeûne j'ai un moment à tout, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre un moment où je vais faire du bien, c'est-à-dire je vais partager avec les autres, je vais aider, je vais voir les autres qu'ils ont besoin de quoi, et un moment où je vais me consacrer à moi-même, je vais adorer mon Seigneur, je vais préparer mon repas, je vais faire ce qu'il faut pour mes enfants, etc. Donc là, je pense à moi et je pense aux autres, c'est le juste milieu, le juste milieu, je ne suis pas dans l'excès dans ma vie, je suis dans le juste milieu, je donne à chacun son droit et donc je ne dépasse pas les limites de chaque chose et là, on l'apprend comment ? On l'apprend à travers cette, bien sûr, aussi, cette abstention qui nous apprend que l'excès dans la nourriture, ce n'est pas bien, l'excès dans la boisson, ce n'est pas bien, l'excès dans les plaisirs charnels, ce n'est pas bien, donc on va rechercher ce juste milieu qui va s'étaler sur notre vie, sur notre relation qui va nous éloigner de l'excès dans tout et bien sûr, ça, ça ne fait que, ce n'est qu'une partie des objectifs, on ne peut pas parler de tout, il y a plein, plein de secrets dans le jeûne, il y a plein de bienfaits dans le jeûne que nous devons découvrir à chaque fois qu'on jeûne, à chaque fois que c'est le moment, le mois de Ramadan et à chaque fois aussi que c'est un jeûne surérogatoire pour vraiment remonter, comme j'ai dit, dans ces degrés de bonté, de vertu, de générosité, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, barakallahu feekoum, jazakoum, allahu khairan, assalamu alaikum, rahmatullahi wabarakatuh.